coucou les filles et les garçons je suis trop contente de vous retrouver alors on va faire ensemble des petites enveloppes avec la machine et sans la machine mais avant je voulais quand même vous attendez j'ai déjà baissé ça sera mieux comme ça là c'est bien là à attendait parce que je fais quand même attention ce qu'on sait jamais regardez je vais vous montre attendez ça tient bien j'ai toujours peur que ça tombe non ça voilà alors regardez c'est ici faut que je le colle je me suis amusé à faire un petit album bon ici je vais devoir remettre quelque chose en photo de couverture parce que j'avais collé quelque chose puis en fait ça non je me suis dit je sais pas trop ce que je vais mettre dedans au début je m'étais dit je vais faire un petit album gorgeous après je me suis dit charlotte aux fraises bon enfin voilà donc je sais pas honnêtement je ne sais pas donc je dis bon ben j'ai rien faire donc voyez alors l'intérieur donc bon moi j'ai pas la machine pour faire les coins donc oui j'ai fait des petits angles des petits oua des pistes donc ici voyez pour mes deux petites photos ici je vous montre en vitesse ici c'est une petite pochette là ici impossible j'avais des aimants depuis le temps impossible de les retrouver mais voyez je vais mettre un aimant mettre comme ça et un aimant ici bon et puis après voyez hop on a des petites up et hop voilà après ici ça fait ça oui hop comme ça on peut un petit truc ici deux petites pochettes bon ça je vais retirer parce que toute façon pour l'instant donc voilà voyez je marquais merci et puis ici là j'ai pas encore mis ce truc voyez hop et voilà donc voilà j'avais envie de vous le montrer et puis je me suis même dit pourquoi pas qu'on le fasse ensemble vous me direz ce que vous en pensez et puis donc voilà 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 bon alors donc non mais je voulais vous le montrer parce que je l'ai fini tout à l'heure bon je sais pas du tout à quel moment je vais mettre la vidéo mais bon c'est pas grave un vous le savez et je m'améliore au niveau d'organisation bon alors on va faire donc des petites enveloppes bon je vais pas coller un c'est juste pour vous montrer donc voyez de toutes petites enveloppes moi je trouve que c'est super mignon et ça fait aïe attendez je me gratte parce que ça me gratte à mon bras ça fait un petit moment que j'ai la machine mais je me suis dit on va faire les enveloppes avec la maquina et sans la maquina 1 bon alors on va déjà commencer on va prendre un morceau de papier on va dire du cardstock qui nous fait donc voilà alors un morceau de 6 cm 1 6 cm sur les quatre côtés bon alors ici voyez pour la machine vous avez ici là c'est pour appuyer et là ici c'est pour faire les petits traits en fait voyez donc là comme ça alors nous comme mon papier fait 6 cm il ya ici vous voyez c'est tout il ya des chiffres donc on va le mettre au nu mais attendez je vois pas bien au numéro 3 donc voyez hop on va le mettre donc 2 et 3 donc je le mets au numéro 3 je prends mon petit plioire je viens à le faire après je vais le poser parce que sinon ça sera voyez je marque ici mon mon montrer là ici là et un petit peu ici et après hop j'appuie après bon bah je vais déjà faire le premier voyez donc voilà alors le numéro 3 ici voilà je marque bien montré bon pas trop parce qu'après on risque de là et voilà voyez ça nous donne ça donc après je le tourne dans ce sens là hop là donc je le tourne dans ce sens là numéro 3 pareil en fait on fait ça sur les quatre côtés un hop parce que je tourne et j'étais comme ça hop je retourne ouais moi j'aime bien ces petites enveloppes même sur bas je pense sur une petite ouais une petite créo c'est c'est mignon ouais on a un deux trois trois côtés et après on retourne numéro 3 et je me suis dit ça faisait un petit moment je me dédié on va faire les petites enveloppes ensemble et puis comment je me suis dit ouais mais je vais mon but c'était de les faire aussi sans la machine donc j'ai cherché j'ai cherché et j'ai trouvé bon maintenant on va marquer voyez on va marquer nos plis ça y est ça y est ça recommence j'ai envie de chanter ça vous gêne pas en fait et que je chante une petite chanson bon alors voyez voilà ça nous donne ça donc on plie up alors maintenant on va mettre la colle sincérité c'est le nom que je voudrais te donner alors on va faire comme ça voilà on met vraiment envoyé un petit liseré de colle pas trop parce que voilà hop bon sopalin sopalin comme ça va après moi je vais mettre mes petites pinces voilà voilà voyez est ce qu'on va faire après on va arrondir notre donc on prend de l'autre côté voyez ici et voilà on arrondit notre et voilà moi j'adore à j'adore 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 donc c'est trop mignon enfin je ne sais pas hein mais j'adore moi j'adore bon alors voyez donc ça c'était comme je viens de vous dire avec les maquina maintenant nous allons faire sans la maquina ouais j'ai cherché enfin cherché oh faut pas exagérer non plus hein non mais bon niveau des dimensions nananère 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 quelque chose qui ressemble plus voyez bon donc celle ci on va la mettre là alors maintenant voyez donc on prend évidemment un son morceau qui fait six centimètres alors comme notre morceau fait six centimètres on va chercher le milieu donc on va faire un point ici à trois centimètres voyez alors on va faire ici un point trois centimètres alors trois centimètres ensuite on va faire la même chose sur les quatre côtés on va chercher les trois centimètres on met un point 3 centimètres et 3 centimètres voyez on a marqué donc quatre petits points à 3 centimètres maintenant on va descendre jusqu'à 0,5 donc on va mettre notre règle voyez à 0,5 à 0,5 je vais mettre un point d'ici jusque là il faut que ça fasse 0,5 je mets un point alors attendez hop on va faire ça sur les quatre côtés et on va traîner on va traîner n'importe quoi on va comment en tirais-je on va faire un petit trait comme je vous dis c'est pour que ce soit attendez le plus le plus le plus ce que montrer n'est pas très droit là c'est loin donc voilà vous voyez attend je vais pas fait celui là voilà bon on a fait nos quatre petits traits bon maintenant ce qu'on va le faire on va prendre alors si vous avez un massico vous le faites au massico si vous n'avez pas de massico vous allez prendre ici comme ça on verra mieux voyez ici là là un mince ici là le point là vous allez venir le relier à ce point ici alors soit si vous avez le massico vous le faites au massico si vous n'avez pas de massico vous le faites au plioir si vous n'avez pas de plioir vous faites un petit trait et après vous comment dirais-je vous allez plier la main pour un bon alors je vais le faire donc au plioir attend voilà comme ça ici là donc voyons positionne comme ça regardez on met le trait ici là jusqu'ici non c'est pas évident à montrer un j'avoue un j'avoue j'avoue comme ça hop alors je vais prendre mon tout du but du but là regardez voyez hop là ici on fait notre très bon on va faire la même chose et quatre côtés 1 alors voyez hop hop alors ici on va le mettre jusqu'ici et le dernier là on range le massico voilà alors maintenant on va marquer nos petits plis j'ai peut-être prendre d'autres non 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 on attend comment je n'en va les marquer façon après on va couper on marque bien c'est puis alors maintenant voyez bon on a bien marqué les plis un bon alors maintenant on va découper déjà voilà là on va faire voyez up où on allait on est on a fait les petites comment dire les petites marques au crayon de bois on coupe voilà hop et voilà bon là maintenant c'est coup et alors on va venir faire à temps comment je vais plutôt bon souvent non 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 on va faire un biseau regardez on va faire ce côté là en biseau et on va faire regarder fait un petit quand même parce qu'on va quand même apprendre à rondir donc voyez alors ici donc je les fais là on va hop c'est pour ça que c'est mieux de marquer des plis il fait comme ça donc quand on a fait son trait attendez quand on quand on a fait son trait verticale c'est pour ça vaut mieux faire le trait vertical et après le fait d'avoir marqué des plis c'est mieux bon on n'est pas non plus à un millimètre près il faut pas exagérer hop hop et hop voilà bon maintenant ça fait quand même un peu pointu donc ce qu'on va faire quand on a fait ça pour ça c'est bien de faire c'est cette étape là voyez ici là regardez hop on va à rondir et hop celui là on va arrondir là c'est c'est simple puisqu'on a déjà fait tout le travail c'est juste voyez cette petite pointe là on arrondit voilà comme ça ici voyez c'est pour ça que c'est mieux de marquer les points les plis pardon les plis là et il reste encore celui là voyez hop là hop là alors après attendez je fais le ménage vous savez que vous savez que ça va pas et si si je mets les papiers par terre en plus attendez bon voilà maintenant on a ça alors quand on a bien bien surtout mal bien bien encore les plis là on aplati on aplati et on aplati encore voilà bon alors maintenant voyez on va mettre comme ça à celui là il n'est pas bien arrondi là celui là je vois il me gêne donc après bas on va tac toc et toc toc à on n'a pas bien marqué le pli la natalie t'a pas bien marqué ton pli ouais et si par exemple vous voyez admettons voyez or ça se joue admettons un millimètre là voyez bon bah on n'hésite pas n'hésitez pas à refaire comment l'arrondi 1 voilà voilà alors hop ici hop regardez et alors maintenant celui là on va l'arrondir encore un peu non et celui là voilà surtout voyez vaut mieux y aller doucement qui va doucement va loin non mais ce que je veux dire c'est que si on coupe direct trop grand c'est coupé c'est fini donc vaut mieux y aller progressivement voyez et puis après voilà quoi ce que je veux dire non mais c'est vrai parce que sinon alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va venir vous y m'embête celui-là ah non mais j'avoue là que franchement lui m'embête un le temps attend attend au temps bouffe là voilà bon ça y est bon alors maintenant on va mettre notre col comme l'autre il m'a colle à l'élan voyez un petit liseré hop voilà hop allez tac là on prend le sopalin on aplatit bien par contre parce que j'ai oublié c'est pas grave j'ai dire j'ai oublié de mettre les pinces sur l'autre voilà regardez franchement je sais pas alors maintenant c'est pareil celle ci soit vous laissez votre enveloppe comme ça 1 soit vous arrondissez non je voulais laisser comme ça non et franchement regardez à par ici c'est le bout qui est arrondi 1 bon alors on va faire le boire on dit comme ça ça va faire pareil voilà et regardez lui ça m'embête un seul boulot voilà mais tout à l'heure il m'embête lui ce petit boule qui dépasse non mais regardez franchement on voit pas de différence 1 voilà et vous avez votre petite enveloppe si vous n'avez pas la petite machine voilà bah moi je suis super contente trop contente je suis super contente d'avoir partagé à l'or en bas coût à non parce que là je regarde je me dis mince attendez mon petit pli il est un peu ouais il était pas bien droit là les plis c'est vrai que c'est super important parce que ça vous fait un truc tout de suite voilà ah bah oui quand même ouais 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 t'es pas bien t'es pas bien droit bon enfin voilà donc voyez je les vous je voulais remettre comme ça l'une à côté de l'autre et voilà et donc moi je disais je suis super contente bon c'est tout c'est tout c'est tout bête hein mais bon j'ai 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 que j'ai cherché que j'ai cherché et puis voilà bah moi je suis contente je suis contente voilà bon allez on se retrouve donc prochainement pour un autre petit tuto et puis on va le faire ensemble ce petit ce petit album d'avoir c'est super simple vraiment très très simple bon voilà bon allez je vous dis donc à très très vite je vous souhaite une je sais pas une bonne journée une bonne soirée une bonne journée une bonne soirée je sais pas du tout du tout du tout à quel moment je vais mettre la vidéo bon allez moi je vous fais des énormes et des énormes gros gros bisous d'amour je vous remercie du fond du coeur comme je vous dis à chaque fois pour tous vos adorables messages voilà et puis voilà puis puis ça ça me fait ouais ça me fait trop trop plaisir comme je vous dis à chaque fois toute notre belle amitié là c'est waouh c'est énorme 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 c'est vous il n'y a pas de mot il n'y a pas de mot bon allez je vous fais des énormes gros 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 bisous d'amour et je vous dis à très très vite bisous bisous bongedou